Eyemnour battu, elle dévoile une d'elles blessée, Vincent Miquelet réagit. Eyemnour est toujours coincée au Maroc avec son fils et compte désormais les jours avant de rentrer en France. En cause, une mésentente avec Vincent Miquelet, le père de son petit garçon. Le 15 novembre dernier, le célèbre homme d'affaires s'est saisi de son compte Instagram pour proférer de lourdes accusations contre l'ex-star de télé-réalité. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Eyemnour, en complicité avec sa mère Farida, l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle. Nous n'avons aucune nouvelle des 20. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines, a-t-il déclaré. Un discours qui n'a pas manqué de faire réagir la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. « Je suis épuisée, ça fait quatre jours que je ne dors pas, que je passe ma vie dans les tribunaux et dans les commissariats. Il n'y a aucun enlèvement d'enfants étant donné que j'ai la garde. Là, ce matin, je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi, je ne puisse pas quitter le territoire marocain. » a-t-elle déclaré. Depuis, l'ancienne acolyte de Nabi a un seul et unique espoir, celui de revenir dans l'Hexagone. De ce fait, elle compte bien lever le voile sur ses douleurs du passé. Aujourd'hui, Eyemnour ne compte plus se taire. Pour cette raison, la jeune femme a publié une photo lourde de sens ce mardi 22 novembre sur Instagram. Sur cette dernière, l'acolyte de Cyril Hanouna apparaît avec des marques de violence dans le cou. 2016. « Désormais, je vais vous révéler toute la vérité », a-t-elle déclaré en légende. « Sans donner de plus amples informations. » De son côté, Vincent Miquelet a publié ce qui semble être une réponse à Eyemnour, « Tes mensonges sont ta vérité. Nous ne sommes pas dans la télé-réalité. Nous sommes dans la réalité. Attendons le verdict », a-t-il écrit depuis son compte. Preuve que tous les deux ne sont, pour le moment, pas prêts de trouver un accord.